Bonjour à tous, Simon Westpérini. Aujourd'hui, on va à Brest. Brest, ouest du Belarus, pas loin de la frontière polonaise. On va aller voir à quoi ça ressemble, on va aller voir quelle ambiance on a là-bas en été. On va aller voir un petit peu comment les gens vivent, on va essayer de se faire une idée de ce que ça fait de vivre là-bas. Parce qu'après tout, il n'y a pas que Minsk pour vivre au Belarus. On va aller voir la forteresse de Brest, ça c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. On va regarder un petit peu les prix d'immobilier, on va voir un petit peu la gueule qu'ont les gens là-bas. Et surtout, on va vivre, j'espère, une aventure sympa et je vais vous amener avec moi. Ça va être un petit peu décousu, mais ma foi, c'est l'aventure. Let's go. Alors contrairement à Minsk, il y a un truc qui est franchement génial et qui me manque dans à peu près toutes les villes du Belarus. C'est ce côté un peu façon Italie, façon France, en tout cas sud de la France. Ce à quoi j'ai été habitué plus jeune. J'ai connu ça aussi, remarqué, voilà, à Vienne aussi, des endroits comme ça en Allemagne. Mais ce côté, voilà, des gens dans les rues. Il y a la grande rue piétonne, ça s'appelle Saviatskaya. Et ce côté, voilà, d'avoir des gens dans les rues, des terrasses partout, des gens assis, des musiciens de rue. Il y a un peu ça à Minsk du style sur Zivitskaya. Mais bon, c'est surtout une ambiance d'adolescents, de boîtes de nuit. Ce n'est pas cette ambiance, on va dire, juste de famille qui se promènent, de gens, toutes sortes de gens en fait qui se promènent. Et belle découverte jusque là que le Belarus. Et ça, c'est un monument qui rappelle les héros de la ville. Et bon, il y en a beaucoup que je ne connais pas. Mais je vois, je ne vais pas faire le pro, je ne vais pas faire le pro de Brest, j'ai des bouts là. Mais voilà, on a un soldat soviétique et on va jusqu'à, il est où l'astronaute, Vincent ? Il était de Brest et tout le monde se souvient de Yuri Gagarin, mais pas de ce brave biélorusse. Je découvre en tant que vous, d'apparition, c'est un moment. Je découvre en tant que vous cet endroit qui s'appelle le Jules Verne. Visiblement, tout le monde connaît à Brest. Et moi, je suis un fan de Jules Verne. Donc du coup, la thématique Jules Vernesque, elle me parle vachement. C'est un milieu sous les mers. D'accord. Ce qui est assez amusant, c'est que peu importe la ville du Belarus, mais aussi la ville d'un ex-pays soviétique, en fait, il y a toujours la rue Lénine, il y a toujours la rue Marx, il y a toujours la rue Saviatskaya. Et ça, c'est un peu perturbant des fois parce qu'aujourd'hui, par exemple, on est parti de Minsk et on a fait deux petites villes sur le trajet et ce soir, on est à Brest. Et on s'est fait trois, quatre fois la rue Lénine, on a fait trois, quatre fois la rue Saviatskaya. Et ça, je pense que pour les locaux, c'est complètement normal, ça ne les étonne pas. Peut-être que c'est comme la place, je ne sais pas, en France, qu'elles ne peuvent pas avoir comme place. Dans plein de villes, il y a plein de places qui portent le même nom, je ne sais pas. Mais pour eux, en tout cas, ici, ce n'est pas drôle. Mais pour moi, ça l'est. Mais voilà, un lieu qui m'a l'air fort distingué. Je vais m'empêcher d'aller voir ce qui se passe ici. On essaie d'être sage et raisonnable. Ils vendaient des cocktails en boîte quand même. Je veux dire, des sortes de petites valises de cocktails. Donc bon, tradition locale. Mais c'est trop mignon, le fait qu'il y ait des gens qui boivent juste toute la nuit, ils sont dans la rue, mais genre, ce n'est pas des clodos. Ils sont dans la rue, ils chantent des chansons, ils parlent, ils discutent. Il y a des bars ouverts toute la nuit, comme ça. Et ça ne fait pas forcément boîte de nuit, ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait. C'est que Minsk en Azibitskaya, attention, je ne critique pas Minsk, c'est ma ville. Mais Azibitskaya, c'est surtout des boîtes de nuit, surtout une ambiance, voilà, ambiance club, quoi. Alors, pas ambiance juste détendue, manière, un peu comme quand on se promène à Nice. Un peu comme on se promenait à Nice quand j'étais enfant, voilà. Ambiance tendue où il y avait des gens dans les rues, sur la piétonne, sur la promenade des Anglais. Genre, on ne se faisait même pas écraser. Il n'y avait pas ce genre de choses-là. C'était mignon. Et ça fait un peu ça, parce que là, je ne sais pas, il est tard, il est genre 2h du matin. Et bon, là, on ne se rend pas forcément compte, mais il y a plein de gens tout là-bas. Alors ça, ça, c'est bon plan. En fait, ça, c'est la gare de Brest. On la voit, c'est écrit là-haut. Et moi, quand je suis venu ici, je n'avais pas d'hôtel. Je ne savais pas où aller, naturellement, puisque je ne connais pas sa propre fois que je viens ici. Et un ami m'a réservé une chambre dans la gare. Alors, je ne savais pas, mais c'est une sorte de coutume dans pas mal de pays, d'anciennes villes, de pays soviatiques. En fait, dans les gares, il y avait des chambres pour les gens qui voulaient dormir entre deux trains ou passer la nuit. Et là, dans la gare, on a ce qui s'apparente à un hôtel. Et en fait, moi, dans cet hôtel, je n'ai pas même pas eu une chambre. J'ai carrément un appart, vraiment pour pas cher. Donc, voilà. Bon plan, les gars. L'idée, c'est que je rentre dans la gare de Brest. Bon, c'est trop bizarre, hein. Aujourd'hui, quand je suis arrivé là, je me suis dit qu'il y avait un problème, que je n'étais pas au bon endroit. Et d'autant plus, quand je retourne dans ma chambre la nuit, je me dis vraiment qu'il y a un problème. Mais la gare, entre parenthèses, elle est super jolie. Et il n'y a personne qui est d'île du crack. Enfin, autant que je sache. Et là, voilà, les gens qui veulent venir à Brest et se choper, genre, c'est genre une suite que j'ai pour pas cher, en plein centre. Parce que, ouais, franchement, c'est super bien placé. Voilà, sinon, tu peux faire comme elle, là. Tu peux dormir sur le banc, tu vois. Mais si t'as pas envie de dormir sur le banc, ce que je comprends tout à fait, eh bien, donc, on est entré, là, on l'a vu. Et là, au fond, ben, il y a une porte. Et là, quand je monte à l'étage, ben, il loue des gens. Il les loue pour 12 heures ou pour 24 heures ou pour plusieurs jours. C'est content du plan ? Bon, bien sûr, hein. C'est une touche un peu soviète. Mais ça, voilà, c'est l'hôtel de la gare du Bélarusse. C'est pour la soutien. Et là, voilà, ben, j'ai carrément une suite, ou en tout cas, ouais, c'est un appart. Et je sais plus combien j'ai payé, mais franchement, vraiment pas cher. Je m'en souviens pas, mais vraiment pas cher, je veux dire, pour ce que c'est, quoi. Après, ça n'a aucun sens, parce que, je veux dire, qu'est-ce que je vais foutre d'un salon dans ma chambre ? Avec de la cuisine, de la limite, ça peut avoir un sens. Mais, ben, je trouve ça intéressant, je savais pas. J'ai une magnifique vue sur, je sais pas, la gare, les trains, j'en sais rien. Mais le gros avantage, c'est que, ben, c'est facile. Personne connaît, donc, en général, il y a des chambres de dispo. Et surtout, ben, par rapport à la rue Saviatskaya, qui est la rue centrale, je parle pas fort, parce que c'est la nuit. Donc, par rapport à la rue Saviatskaya, où tout se passe, en fait, grosso modo, tout se passe, et ben, c'est juste à côté, quoi. Donc, franchement, je suis content d'avoir connu ça. Le jour d'après, ouais, franchement, dans ce bar-là, ouais, il les avait, les Vapros, hein. C'est clair, c'est clair. Et moi aussi, d'ailleurs, j'en suis parti avec pas mal de Vapros, mais quelques advietos aussi, pour les gens qui suivent pas, les questions et les réponses. Donc, pour revenir à mon histoire de gare, la gare, là-bas, donc, l'auteil, il est dans la gare, là-bas. Moi, je suis pas arrivé en train, hein, mais celui qui veut venir de Minsk en train, franchement, ben, c'est bien pratique. Et quand on passe sur l'espèce de passerelle, là, au-dessus des rails, ben, on a la rue Saviatskaya, juste en face, genre, un peu à gauche, en face. J'espère que le vent, il fait pas chier dans le micro. Un truc qui semble se répéter, ben, à chaque fois. L'an dernier, j'étais à Gomiel, à peu près à la même saison, j'étais là-bas en fin août, ouais, avec un mois de décalage. Et il faisait une chaleur de fou et de croisante. Moi, je disais, putain, mais c'est ça, le Belarus, en fait, en crève de chaud. Ben, là, Brest, c'est pareil, quoi. Aujourd'hui, il fait 30 degrés, voire plus. Et, ben, on voit, toute l'herbe, elle est sèche. En fait, j'ai l'impression, je vais pas faire le météorologue de la zone, mais j'ai l'impression, ce que les gens me disent ici, c'est qu'on est un peu plus au sud qu'on est, ben, juste à la frontière polonaise. Et qu'il fait plus chaud ici, à Brest, qu'il ne fait à Minsk en général. Après, ils disent aussi qu'il y a moins de vent, bon, je le vérifie pas aujourd'hui. Le verre, ça doit pas être la même, hein. Mais l'été, il y a plein de trucs qui sont prévus, en fait, pour le fait qu'il fasse chaud. Là-bas, il y a des, il y a une sorte de brumisateur dans les rues. Bon, allez voir ça, des brumiseurs, des brumisateurs, des brumisateurs, je dirais, allez. Il y a vraiment des brumisateurs dans la rue, quoi. C'est vraiment très agréable, d'ailleurs. Mais bon, ça, ouais, ça rafraîchit, d'une façon. C'est un truc que je m'attendrai à boire en Espagne, en terrasse. Pour les connaisseurs, en fait, on a trouvé à peu près l'équivalent de la rue Karl Marx à Minsk et à peu près l'équivalent du Café de Paris à Minsk. Change pas ses habitudes, en fait, hein. Je ne fais que les transposer dans une autre ville. Coutume diélorique, je ne vais pas me plaindre, mais genre, le croque-monsieur, là, ben, s'il n'a pas vomi dessus, ça serait mieux. Et dans cette ville, il y a plein de petits monuments partout, en fait. Même des gros, éventuellement, hein. On parlait de lui, là-bas, hier. Il y a des gros, aussi. Mais ouais, ça fait super vivant, en fait. Il y a un côté Italie. Je répète, je le dis, je répète. Il y a un côté Italie. Je ne sais pas quelle sorte d'animal c'est. Je n'arrive pas à comprendre, en fait, s'il y a un frelon géant, s'il y en a plusieurs, tellement que c'est gros. Elle est bien coincée, là. Je ne le jette pas dessus, hein. Non, t'inquiète. Oh yeah ! Un, deux, je... Dans ce pays, les frelons se suicident en famille. Je ne comprends pas. À présent, Donc, Brest, c'est ici. Pour les gens qui veulent aller à la plage, trouver un endroit cool. Alors, il y a la plage à Brest, hein. Mais bon, on va dire que c'était plus, genre, un peu, les gens du coin. Et c'était peut-être pas aussi sympa. On se dirige vers le sud, direction, ben, Pologne, Ukraine, donc le sud de Brest. Et on vient là. Là, il y a un endroit qui s'appelle Chalet Greenwood. Et c'est là où je me trouve, à ce moment. On se dirige, genre, aux plages, à Minsk, peut-être même plus, en fait, aux plages dans le sud de l'Ukraine, quoi. Des sports nautiques, on peut louer des machins là-bas, on peut jouer au volet. Et c'est, à ma foi, je trouve que c'est très bien fréquenté comme genre de coin. Même s'il y a quelques Français qui traissent, très bien fréquenté. Truc noté, quand même, hein, c'est que, quand on est au Balarus, on n'est jamais loin. Moi, au début, je pensais que Braslav, c'était la région des lacs. Et qu'ailleurs, il n'y en a pas forcément tant. Mais en vrai, ben, un peu partout, il y a des lacs. C'est le pays des lacs. Et donc, ici, l'eau, ouais, elle est moins claire qu'elle peut être à Braslav ou Naroc, par exemple. C'est un peu, un peu du style d'Unskaya Moré. Pour autant, il y a plein de gens qui se baignent. Moi, je ne me suis pas baigné, mais je pense que c'est super agréable de se baigner là. Parce que, quand l'eau, elle est un peu, un peu trouble, un peu marron, c'est juste parce qu'il y a des sédiments au fond qui remontent à la surface avec du courant, ou j'en sais rien. Mais je veux dire, elle n'est pas sale, quoi. Elle n'est pas pollue, elle n'est pas sale. Joli plongeon. Je ne sais pas, j'ai l'habitude de me sentir gluant à la plage chaque fois que je sors de l'eau. Après, c'est du sable partout. Alors que là, non, non, l'eau, elle est vraiment, vraiment agréable. Je n'ai pas testé ce lac-là, mais j'en ai testé plein d'autres. Je crois que si j'étais venu à Brest et que je n'avais pas visité la forteresse de Brest, j'aurais déçu tout le monde. Et je me serais déçu moi-même, au passage. C'est peut-être le lieu le plus emblématique, le plus connu du Belarus. Et ma foi, à juste titre, on n'est pas là pour faire un cours d'histoire que je serais bien incapable de dispenser. Mais c'est un lieu qui est très chargé, très émouvant. Ça fait quelque chose, quand même, de se trouver là. Et je pense que s'il y a un lieu qui symbolise bien ce pays, c'est celui-ci, c'est cette histoire-là. C'est l'histoire de cette poignée de gens, en finale. Parce que bon, 10 millions de gens. Cette poignée de gens qui ne se sont pas rendus, qui ont lutté à l'époque comme aujourd'hui. Et je me souviens, quand je venais d'arriver là, le pays avait traversé une période difficile, peut-être la période la plus périlleuse de son histoire récente. Et je me souviens d'un personnage illustre qu'on n'a plus besoin de présenter, qui avait fait un discours dans une situation qui était un peu inquiétante. À l'époque, c'était la place de l'indépendance à Minsk. Là aussi, le symbole était fort, place de l'indépendance. Et il avait dit que ce n'était pas lui qu'on devait soutenir, ni sa position, mais c'était le pays, la patrie. Et que tous les gens présents ce jour-là, qui étaient là pour témoigner de leur soutien, de leur amour à leur patrie, étaient la forteresse de Brest. Et je me souviens que ça m'avait vachement touché. Et quand je me trouve ici, ces paroles reviennent. Et il y a à peine, peut-être dix jours, deux semaines de ça, on avait une triste répétition de l'histoire. On avait l'armée polonaise avec des chars allemands qui faisaient une sorte de démonstration de force à la frontière, dans le côté polonais, à quelques dizaines de kilomètres d'ici. Et lui, c'est bien qu'il soit là. Parce qu'il peut leur rappeler quand même qu'ils l'ont déjà tenté. Et ça ne l'a pas fait. Et les ruines de la forteresse sont là devant nous. Il y a des visites guidées. Moi, je ne l'ai pas faites. J'ai passé la journée à la plage. Je suis un vrai touriste, moi. J'ai passé la journée à la plage. Mais je comprends bien que la forteresse, elle est là. Et la légende dit qu'aucun ne s'est rendu. Après, je n'étais pas là pour vérifier. Mais j'ai ma pensée qu'aucun ne s'est rendu. Franchement, ce monument, il est impressionnant. La détermination dans le regard, le courage. Je crois que si le courage avait un visage, ça serait celui-là. Franchement, je l'avais vu en photo, je l'avais vu sur des reportages et tout. Je n'étais jamais venu ici. Et bien sûr, quand on est à Minsk, le musée de la Seconde Guerre mondiale, il est impressionnant. Franchement, il est très émouvant. Mais ici, on n'est pas en reste. C'est un putain d'endroit. Au niveau de la symbolique, ils ont fait très très fort. Au Belarus, on est fort aussi pour ce genre de perspective. Quand on arrive à l'avenue des vainqueurs, il y a ce type de perspective très majestueuse, profonde, sentiment de puissance. Et là, je trouve que quand même, on a lui, on a l'obélisque, les ruines de la forteresse, ici, donc il fait tout le tour. et à toujours le Belarus en été. Le Belarus en été, ce côté paisible, des cours d'eau, des lacs, cette nature complètement verdoyante, luxuriante. Impressionnant, toujours, le contraste qu'on peut avoir entre l'hiver et l'été dans ce pays. Je ne connais pas un autre pays qui a un contraste aussi fort. Je n'avais pas prévu ça là, tu vois. Il y a la mousson après, c'est en vrai. C'est hallucinant ce qui tombe. D'ailleurs, je vais vous le tirer de là, tu vois. C'est complètement inondé, en fait. Ce fut de courte durée comme orage, mais franchement, impressionnant. Le vrai orage d'été, comme il y a, c'était la mousson, en fait, voilà. Mais ça a duré, ça a duré 10 minutes. Et là, on est reparti. Je crois que, la gare qui est là-bas, je crois que retour, le Jules Verne, voilà, c'est où qu'on mette, en fait, n'importe où dans le monde, en deux jours, je suis un vieux monsieur, plein d'habitude, et je fais la même chose tous les jours. C'est malheureux quand même. Ah oui, il y a un truc aussi qui peut être intéressant. Bon, moi, je n'y suis pas allé parce que moi, je préférais venir manger la soupe de la Niki, quoi. Mais, j'ai mes amis qui sont allés visiter un appartement. Alors, ce sont des nouveaux immeubles qui sont construits vraiment dans l'hyper-centre, dans le centre historique de Brest. Et ça se vend dans les 700 euros du mètre pour des beaux apparts bien placés dans des immeubles neufs. 700 dollars, pas euros, dollars. Et franchement, bah, waouh, parce que la qualité de vie ici, elle y est. Moi, la seule chose que je n'aime pas, sincèrement, la seule chose que je n'aime pas, c'est la proximité trop importante avec la Pologne. Je veux dire, on est vraiment à quelques dizaines de kilomètres de la frontière polonaise. On ne peut pas dire que j'en sente l'influence, mais ça ne me plaît pas. J'aime à Minsk, et j'aime le fait d'être au centre du pays quand je suis à Minsk. Je regarde la carte du pays et je vois que je suis au centre et donc j'ai l'impression d'être vraiment, je ne sais pas, the place to be ou simplement plus préservé, vraiment un petit peu au cœur du truc. Mais mis à part ça, en termes de qualité de vie, oui, bien sûr, il y a un peu moins de restos, un peu moins d'endroits, de bars, de magasins qu'à Minsk, oui, mais franchement, on n'est pas loin derrière et on a les mêmes avantages au niveau de la nature, de la qualité de vie. Franchement, c'est vraiment un endroit à considérer pour celui qui veut vivre via la Russe. Nous continuons, bien sûr, notre enquête sur le sujet. Ok, donc on est prêt à quitter Brest et à revenir à Minsk. C'est que pour n'importe qui qui aime le Belarus ou simplement qui s'intéresse au pays, qui veut connaître le pays, passer à côté de Brest, ça serait une grosse erreur. Je dirais qu'à ce stade, de ce que je connais, si on s'intéresse, on va parler de la nature et du reste, on va parler, voilà, vraiment des villes importantes, des lieux historiques importants, Minsk, Brest. De ce que je connais, moi, à ce stade du Belarus, je dirais que mes deux incontournables, ça serait ça pour celui qui veut visiter le pays et se faire une idée. Brest, effectivement, il y a la space de Rik et la forteresse de Brest est absolument incontournable, mais au-delà, même pour se mêler à la population, pour rencontrer des gens, discuter avec des gens dans les rues, c'est plus sympa ici que dans bien d'autres endroits, simplement parce qu'il y a plein de gens dans les rues, ils ont ce côté italien, du sud de l'Europe, en tout cas, qui fait qu'il y a vraiment du monde dans les rues et que les gens sont vraiment affables, abordables, plus que dans des villes, on va dire, qui sont plus du côté russe. Après, excusez-moi, j'ai failli ruiner cette vidéo en ne parlant pas de filles. Si je ne disais rien à propos des filles, on m'aurait dit mais tu as flingué ta vidéo. Alors non, je vais dire quelque chose quand même. c'est comme dans la plupart des endroits en Biélorussie. Il y a plein de jolies filles. C'est rare de voir des filles pas jolies. Elles sont jolies. Après, elles sont très très jolies. Forchement, je n'en ai quasiment pas vu ici. Quasiment pas. Les très 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 jolies, c'est Minsk, j'ai l'impression. Après, il faut creuser plus loin, mais les très 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 jolies, c'est Minsk. Mais ici, on est dans une normalité très agréable, on va dire. J'ai l'impression aussi, et des choses qui demandent à être approfondies sur une expérience de vie. Mais j'ai aussi l'impression que ici aussi, comme dans d'autres villes de province que j'avais visité, les gens sont plus simples. On a des attentes plus raisonnables. C'est pas, ok, moi je rencontre un garçon, mais je veux qu'il m'amène en vacances aux Maldives. C'est, voilà, je suis content d'aller prendre un lunch, d'aller prendre un café. On a des attentes qui sont, voilà, plus raisonnables et peut-être des gens qui sont plus sains. J'étais super content de voir ces couples de jeunes. Ah, vous savez, des couples, les trucs, genre, ils ont 20, 25 ans et ils ont, voilà, leur petite voiture qu'ils entretiennent, qui est propre. Ils ont leurs enfants qui ont l'air contents, en bonne santé. Et puis, ils vont le week-end nager à la rivière. Voilà, j'ai vu beaucoup de ça et ça donne beaucoup d'espoir. Je disais avec mon ami qui était là que nous étions les témoins d'un monde qui n'existe plus parce que c'est un pays blanc, c'est un pays européen et un pays européen, ben, comme ça, ça n'existe plus. Il est vraiment unique. Alors, je pense qu'il a toujours plus ou moins été depuis sa création mais aujourd'hui, en 2023, au moment où on en parle, avec les événements dans le monde, avec l'évolution de la morale, des mœurs, tout ça, dans l'Europe de l'Ouest, un pays comme celui-ci, ben, voilà, c'est une putain de chance d'y être, quoi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'ai été un peu silencieux ces derniers temps parce que, ben, voilà, je profitais de l'été. Il y a des gens qui vont me dire « Simon, t'as dit qu'il ne fallait pas de voiture et maintenant, voilà, on te vend une voiture. » Oui, je sais, je sais. Et surtout, on va se remettre à du contenu plus sérieux mais voilà, des fois, on n'est pas dans le mood, des fois, on n'est pas productif et là, récemment, je n'étais pas productif, je n'étais pas dans le mood. Je n'étais dans le mood pour me balader, me changer les idées. Donc, voilà, c'est ce à quoi je me suis attelé. La vie, c'est ça aussi. Je vous dis à tous,